Décidément, cette année, les candidats ne sont pas pressés d'arborer une couleur politique. Et Bélac, la capitale du mouton, n'échappe pas à la règle. D'un côté, la sortante, Corinne Ourcade-Hatte, sans étiquette. De l'autre, Claude Perronnet, divers officiellement, et qui a fusionné pour ce second tour avec la troisième liste en toute transparence. Au-delà de ce mot fusion, qui est un mot technique, je dirais qu'on s'est réunis et que du coup, on apporte chacun une vision et une couleur. Il y aura sûrement dans la nouvelle liste, avec la nouvelle liste, un petit peu plus de démocratie participative, par exemple. Incontestablement, cette fusion avantage la liste conduite par l'ancien conseiller général d'Hivergauche, qui en mars dernier est arrivé en tête avec 98 voix d'avance sur la mer sortante. Dans un contexte d'abstention record, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé, ce qui laisse à Corinne Ourcade-Hatte une marge de manœuvre qu'elle compte approcher à sa façon. Pour qui sont ces personnes qui n'ont pas voté, ça serait de l'outre-cuidance de ma part de dire qu'ils sont pour nous, je ne sais pas. Nous ne sommes sans étiquette politique, donc je ne sais pas pour qui votent les personnes. Il y en a certainement qui voteraient pour nous, qui voteraient pour d'autres, qui s'abstiendront. Mais pour l'emporter, les deux candidats vont devoir durcir le ton. En fait, c'est déjà le cas. Durant la pandémie, Claude Perronnet s'en est pris à la gestion de la crise par son adversaire, même si aujourd'hui il s'en défend. Il y a eu des remarques, j'ai dit, si on m'avait demandé mon avis sur les masques, sur la reprise de l'école par exemple, voilà ce que j'aurais proposé. Mais c'est resté à ce niveau-là. Ce n'est pas de l'ordre de la critique féroce, absolument pas. Et comme en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque, ses reproches sont maintenant utilisés par la mère sortante. Son dénigrement, c'est contre-vérité et c'est son fonds de commerce. Donc c'est vrai que je trouve ça très déplacé par contre, à une période où c'est la solidarité qui doit l'emporter. Et où franchement, on a eu quand même un élan remarquable de la part de citoyens, de bénévoles, d'associations et de tous mes collaborateurs. La campagne officielle démarre le 15 juin. En attendant, chacun des deux candidats fourbit ses armes dans un climat aigredou.